à Panem 360. Nous sommes avec Nana Zen. Nana Zen, qu'on connaît sur la scène électronique de la grande région de Montréal depuis un moment déjà. On lui a déjà parlé à Panem 360 en pleine pandémie à la Société des arts technologiques. C'était en 2020 ou en 2021, Nana Zen? Je ne me souviens pas. Quelque chose comme ça. On était encore en pandémie. C'est ça. Vous commenciez à ce moment-là. Ça ne faisait pas longtemps que vous étiez devenue une productrice professionnelle, je crois. C'était assez récent, non? Oui, pour la production musicale, oui, mais pour les DJ, ça fait longtemps déjà. Oui. Et donc, vous vous produisez aussi au nouveau festival, un festival flambant neuf, le Palomoza. Vous vous produisez samedi. Donc, parlez-nous de ce que vous allez faire samedi. Ça sera un DJ set ou un live set? Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Ça va être un DJ set. C'est sûr que maintenant, je connais beaucoup plus avec mes racines qu'avant. Donc, il va y avoir beaucoup de musique latine, du reggaeton, du dembo, du latin house. Ça fait que ça va être un mélange de tout ça avec mon bagage que je rapporte de la musique électronique et du hip-hop. Oui. Au début, vous étiez... Je me souviens quand on vous avait interviewé il y a quelques années déjà, c'était plus dans l'air du temps. Donc, c'était de la bass music, du house. Enfin, un mélange de tous les beats dominants de la musique électronique et ce qui se commençait sur les planchers de danse, en fait. Mais maintenant, vous dites d'avoir mis l'emphase sur vos racines culturelles. Donc, parlez-nous de vos racines culturelles et de quelle manière ça, finalement, ça s'est connecté avec le monde électronique. En fait, je pense que c'était juste une évolution graduelle. Puis, tu sais, avec le temps, on évolue comme artiste. Puis, on se dit, bon, bien, moi, qu'est-ce que j'aime, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Puis, pour moi, c'était important. Ça me tenait à cœur de faire vivre la musique de l'épée latin, de ma culture aux danseurs. Alors, pourquoi pas, je me suis dit, c'est ça qui va me permettre de donner ma touche d'originalité parmi tant d'autres. Tu sais, c'est quoi de mieux qu'être soi-même dans ce qu'on rapporte. Donc, pour moi, c'était important que ça ressorte un peu plus. Depuis ce temps-là, je me suis beaucoup développée aussi dans tout ce qui est reggaeton. Donc, il y a des fêtes dans nos pays qui se font au milieu de la rue. Tu sais, les gens, ils restent là jusqu'à 6 heures du matin. Ça danse, ça boit. Puis, je me suis dit, bien, tu sais, je ne vois pas au Québec, c'est rare, tu sais, à part d'aller dans un club. Mais il n'y a pas beaucoup de soirées qui existent comme ça. Fait qu'un peu après qu'on a eu notre entrevue, je ne me souviens pas si c'était des gens en marche. En fait, c'était des gens en marche dans le temps, mais ça n'avait pas le nom que c'est là aujourd'hui. Et c'est venu de l'idée de rapporter mes racines. Donc, je me suis mise en collaboration avec un de mes bons amis qui s'appelle DJ Looby. Puis, on a créé une soirée au Dacia. Au Dacia, oui, on connaît bien. Au Dacia. Puis, c'était juste du reggaeton. Puis, après ça, bien, avec le temps, on a dit, bon, bien, il faut le faire sortir du Dacia. Dacia, ça commence à devenir petit. Et on a changé le nom et maintenant, c'est devenu Freakyton. Puis, c'est où exactement ça se passe et quand? Ça dépend. On est pas mal mobile. C'est un peu comme Moonshine, mais en version latine, quoi. On pourrait dire, oui, oui, exact. Par contre, ça ne m'a jamais fait de after party jusqu'à 6 heures du matin. En fait, non, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Une fois. Une seule fois. Mais nous, on reste jusqu'à 3 heures. Je veux dire. Ça, c'est notre max. Ce soir, en fait, il y en a une. Le 6 septembre. Oui. Il y a une soirée qui se fait au Oz Gang et c'est de 10 heures à 3 heures. OK. Donc, c'est quand même assez tard dans la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre minuit et 3, donc. Oui. Exact. Et donc, vous parlez de vos racines. Évidemment, l'Amérique latine, c'est très diversifié. Il y a beaucoup de différences entre la musique péruvienne, puis la musique colombienne, puis la musique mexicaine, etc. Vos parents, vos aïeux, ils viennent d'où exactement, vous? Mes parents. Mes deux parents sont cubains. Cubains? Oui. Mon père, il était musicien. À Cuba, il jouait de la trompette. Puis, il faisait, il était dans un groupe, il faisait le tour de Cuba avec son groupe. Puis, ma mère aussi, elle est cubaine. Puis, mon père m'a toujours réculté la musique. C'est une bonne chose. Il nous faisait aller à l'école de musique, à l'école de chant. Ça fait que depuis, c'est resté avec moi. C'est sûr. Cuba, de toute l'Amérique latine, est l'endroit où il y a la concentration la plus grande de musiciens excellents. Il y a une tradition d'enseignement extraordinaire à Cuba qu'on n'a pas dans le reste de l'Amérique latine. Ni en Colombie, ni même au Brésil, nulle part. Cuba, c'est vraiment le centre de la formation en musique en Amérique latine à cause de toute son histoire. Puis, donc, vous avez été chanceuse de pouvoir bénéficier de cet héritage. Oui, absolument. Exactement. Mais le reggaeton, par contre, ce n'est pas nécessairement cubain. Vous, vous avez finalement approfondi votre connaissance dans le monde du reggaeton. Dans le monde du reggaeton, il y a un rythme musical qui s'appelle Reparto. C'est nouveau à Cuba. Je veux dire, dans les dernières décennies, ça s'est approfondi. Mais c'est quelque chose que les jeunes écoutent. C'est très similaire au reggaeton, mais ce n'est pas du reggaeton nécessairement. Puis, tu sais, on est dans une ville multiculturelle au Québec. Puis, ça avec les latinos, on traîne tous ensemble. Puis, tu sais, une des stars les plus grandes dans les dernières années, ça a été Bad Bunny. Oui, bien sûr. Tout ça, tu sais, on se rassemble, on va aux fêtes, c'est toujours du reggaeton qui joue. Fait que c'est le mélange de tout ça. C'est le mélange de l'Amérique classique en ce moment. C'est clair que c'est le beat majeur, le beat numéro un. Autrefois, on pouvait dire que c'était la combia, mais là, aujourd'hui, vous avez parfaitement raison de dire que c'est ça qui fédère tout. Exact. Puis, vous, évidemment, en approfondissant vos connaissances, votre expertise en reggaeton, vous avez, évidemment, des goûts particuliers, j'imagine. Qu'est-ce que vous aimez diffuser? Puis, de quelle manière vous leur donnez un swing? J'aime beaucoup le dembow. Le dembow, c'est une branche de la... Parce que, oui, c'est vrai, je joue beaucoup de reggaeton, mais ce n'est pas la seule chose que je joue. C'est pour ça que j'aime dire que je joue de la musique latine, parce que je trouve qu'un mélange de tout, c'est toujours... Moi, j'ai toujours aimé mélanger les styles, fait que pour moi, c'est important de ne pas rester monotone, puis de mélanger un peu de tout ensemble. Mais j'aime beaucoup mélanger du reggaeton avec du dembow, qui est un rythme qui vient de la République dominicaine. C'est très... Tu sais, dans les high BPM, si on parle de 125 à 130... Oui, oui, les Dominicains, ils sont pas mal vite, ils sont pressés, ils sont meringués, c'est comme Speedy Gonzales, c'est pas mal, oui. Fait que j'aime beaucoup ça. Le reggaeton, c'est plus lourd, 95 BPM, tu sais, j'aime ça faire la fête. Fait que je trouve un sommet entre deux, entre ces deux, une gestion. Ah oui, c'est ça. Puis, en termes de texture ou d'artiste ou de type de production que vous préférez, est-ce qu'il y a des choses que vous avez en tête? Puis, quand vous faites votre propre musique aussi? J'aime beaucoup ce que Tokisha fait. Je trouve que ça donne une nouvelle... C'est un mélange, justement, d'un peu de l'électronique, de la nouvelle génération, du dembow aussi. Puis, je trouve qu'elle apporte ses propres couleurs. J'adore tout ce qu'elle fait, ce qu'elle produit. Puis, il y a une autre artiste qui habite à Montréal, elle s'appelle Isabella Love Story, qui d'ailleurs, je pense que c'est soit aujourd'hui ou demain qu'elle se présente à la SAT. Puis, c'est très bon ce qu'elle fait, là. C'est expérimental, mais ça reste comme dans la musique latine. Je trouve que c'est des... Tu sais, c'est pas nécessairement le... du reggaeton ou du dembow épuré. Mais ça... Moi, j'aime ça, les différences que les artistes peuvent apporter. Puis, je trouve que ça se ramène un peu au underground de ce qui se passe. Puis, moi, j'ai toujours aimé ça, le... un peu plus underground, tu sais, peut-être pas quasiment le mainstream. Fait que, ouais, il m'inspire beaucoup. Mais vous, vous êtes un peu... Vous êtes un peu quelque part entre le mainstream et l'underground. Vous faites des musiques... On les connaît, ces références-là. On les a bien intégrées inconsciemment. Mais en même temps, vous aimez des sons plus pointus, des fois. C'est vrai. Un peu plus... C'est vrai. C'est vrai, des fois, je m'en mets dans le dubstep aussi. Ben, pas dans... Ouais, dans le dubstep. Dubstep. Ça dépend. Tu me dis, des fois, une chanson peut pas faire de mal. Alors, donc, on vous voit à Palomoza et, évidemment, dans les événements, vous produisez vous-même. Alors, rappelez-nous les dates. Enfin, samedi après-midi ou samedi soir, vous jouez à quelle heure? Samedi à deux heures au Palomoza. Quatorze heures? Quatorze heures. Ce soir, au Asgang, de une heure à deux heures. OK. Puis, la semaine prochaine, il y a beaucoup d'événements. Mais je ne les connais pas par cœur, les dates. Alors, on mettra votre horaire en ligne avec votre interview, sans problème. Alors, on va mettre ça tout de suite en ligne, puisque vous jouez ce soir, en plus. Merci, Nana Zen, et bonne considération. Merci beaucoup. Belle journée.